Ce type n'a pas bougé depuis plus d'ailleurs, pas du tout. J'imagine que si vous passiez là, vous vous jetteriez un oeil et vous vous diriez « Ah tiens, un SDF, du genre Pankachien ». Vous serez peut-être attendris par le petit équet, la poêle rare, enroulé devant lui, un knacky rouquin court sur pattes avec la tête d'un détective dans un Walt Disney. Trop chou. Vous ne verrez peut-être rien d'autre si vous n'avez pas le temps. Vous ne faites que passer. Au deuxième coup d'œil quand même, vous allez vous dire que ce type a l'air stone, genre défoncé. Ça saute aux yeux si tu t'y attardes. Déjà, il est vachement pâle. C'est quand même le mois d'août, les gens ont plutôt des couleurs, même pour la Belgique. Lui est de l'atteinte de quelqu'un qui sortirait pour la première fois en six mois des couleurs du métro. Bon, ok, là vous seriez déjà reparti. Pourquoi se taper des frissons blocs comme ça ? C'est la vie, c'est le monde, on voit tout. Mais quand même, on va jeter un coup d'œil de plus dans l'idée de dire « Ce type n'a pas bougé depuis plus d'une heure. Pas du tout. » Si vous vous arrêtiez et que vous observiez vraiment assez vite, vous vous demanderiez si le bonhomme n'est pas en train de faire un malaise. Ou s'il n'en a pas déjà fait. Et même carrément, est-ce qu'il ne serait pas déjà mort ? Je ne sais pas vous. Moi, je crois que je lâcherai là. Je veux dire, un rendez-vous c'est important, il faut arriver à l'heure, tout ça. Alors franchement, appelez une ambulance, la police, tout ce cirque, quelqu'un d'autre s'en apercevra, fera ce qu'il faut. Après tout, moi je ne suis pas docteur, je bouge. Sauf qu'on va rester quand même, pour un coup d'œil de plus. On va dire que vous vous mettez devant, disons à 3 ou 4 mètres en face. On est à l'arrière de la gare du Midi, il y a de la place, des gens qui passent. Disons que vous êtes comme lui, un sans-abri. Que vous posez votre sac là et que vous vous mettez à l'observer. Une chose frappante, qui fait peut-être l'illusion pour ceux qui passent vite, c'est qu'il a les yeux ouverts, braqués droit devant. Ça donne une impression d'éveil. En même temps, c'est une impression superficielle, parce que quelqu'un d'éveillé, qui ne bouge pas d'un iota, pas d'un millimètre, pendant près d'une heure, là, vous allez commencer à vous dire que vous voyez quelque chose de ouf. Autre détail qui donne le change, le chien. Forcément, il attire le regard tellement il a une tronche marrante. Et puis il bouge, oui. Or, pas des masses, ok. Il est allongé à elle-même la dalle, il a l'air d'avoir chaud. Ses gros yeux mouillés et intelligents suivent le défilé des gens qui passent par intermittence. Seulement, lui au moins, il a l'air vivant. Le type, on ne peut même pas être sûr qu'il respire. Évidemment, avec son blouson gris, pas du tout de saison, il fait plutôt chaud en ce moment. Tu peux difficilement voir si sa poitrine se soulève. Mais ses épaules, elles sont tellement fixes que là, tu vas commencer à tiquer. Tiquer, pourquoi ? Parce que d'un coup, ça donne l'impression de voir une image vidéo frisée, une photo 3D, une sorte d'installation d'artiste. Peut-être un truc financé par vos impôts. Un tronc-ploi pour dénoncer l'exclusion et putain qui font chier tous ces donneurs de morale. Oui, d'accord, il y a des SDF, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? Ou alors non, ne perdons pas les pédales, c'est tout simple. C'est un mec qui fait la statue, qui fait un spectacle. Juste, il n'a ni costume de science-fiction, ni masque, il fait la statue d'un SDF. C'est concept. Le carton blanc devant, avec l'inscription au feutre pour manger SVP, est un envers. Le type est économe de mots. Après tout, pour quoi faire ? La littérature ne paie pas. Il a un sac d'hécati posé derrière, contre le mur pisseux de la gare, un duvet de dents. Il fait jeune, ou pas trop vieux, disons un jeune qui se serait abîmé vite. Il a la bouche juste assez ouverte pour qu'on voit bien qu'il a des dents en vrac. De là à se dire qu'il a pu gober trop de tripes, que là il est défoncé. D'ailleurs, n'y a-t-il pas une bouteille de Valstar qui dépasse de la poche de cette dune ? Ce type n'est pas un artiste, seulement un junkie qui se conche. Si vous étiez en face et au même niveau, à genoux ou en tailleur, vous pourriez essayer de vous placer dans l'axe de son regard, pour voir s'il vous remarque, si ça le fait réagir. Après, si ça ne marche pas, vous pourrez toujours secouer une main ou claquer des doigts avant d'en venir finalement au point où vous allez faire un « Eh oh ! » Préliminaire à la suite logique, vous allez bien monsieur ? Seulement là, vous ne capteriez pas son regard. Même si vous vous mettez bien dans l'axe, vous allez sentir qu'il regarde derrière vous, ou à travers vous. Seulement derrière vous, il n'y a rien d'autre que la rue et le rez-de-chaussée du building Zübertaronne, quelques fanions d'un européen à l'entrée, ça ou que dalle. Ce type ne voit rien, ce qu'il regarde est à l'intérieur de lui-même. Ensuite, vous allez commencer à voir autre chose. Il faut que vous ayez été ici pendant au moins dix minutes, à moins que ça encore vous s'y vous passiez. Il faut que vous ayez eu le temps de vous fondre dans le décor, avec lui, dans l'autre monde. À un point où tous les passants et les bruits diffus autour et le bus qui passe derrière, tout ça fasse partie de la même soupe ambiante. Ensuite, là, tu commences à voir la bulle, ce qui signifie que tu es capable de voir des choses. Au début, tu te dis, c'est clair, ce type n'est pas seulement pâle, il est en noir et blanc. Son douxon n'est pas juste gris, il est aussi en noir et blanc. Même le mur derrière lui et l'air autour de lui, mais pas le chien, qui pourtant est juste devant. Donc ce n'est pas une bulle, c'est une ombre, un disque. Il est dans une auréole noir et blanc. Bouddha, agenouillé, en caméo, monochrome. Troisaine, le type. D'ailleurs, si tu regardes bien, il n'a pas l'air mal. Il n'a pas l'air de bali-triper. Ah, il tripe, ça c'est sûr. Il est ailleurs et loin. Mais calme. Tout seul, oui, mais... Peinard. Oh putain ! Il a dit ça comme ça, d'un coup, comme si quelque chose l'avait surpris ou effrayé. S'il était un peu loin à l'ouest, il se dirait qu'il a eu une absence, ou qu'il a décroché. Seulement, ce genre de truc fait tellement partie du quotidien. C'est tellement dans la texture de tout le reste. Le bordel, les embrouilles, la vie, quoi. Il ne sait pas. Ce n'est pas très important, s'il s'est passé quelque chose. Le chien le regarde, genre content. Oui, copain, copain. C'est ça, va niquer ta mère, pauvre truffe. Le chien semble encore plus content. Il se dresse sur ses petits pattes et commence à s'étirer. Oh, t'es trop bon, trop con. Moi, je te dis, un de ces quatre, tu te feras ramasser. Ils vont te retirer les couilles, tu feras moins le malin. L'ombre pendante du roquet. Alors, on fait un truc ? Fais voir ça ? Putain, ah ouais. Un euro, vingt, vingt-trois. Il y en a un qui a carrément mis un centime, juste un. Putain, tu y crois, toi, à ça ? Le chien ne croit rien. Le chien ne s'intéresse pas aux pièces. Il le regarde, lui, façon de dire. Alors, tu décides ? On fait quoi ? Il fait, ouais. Il regarde autour. C'est quelque chose comme la fin de l'après-midi, 5 heures. Pas mal de monde qui passe, par grappe. Pas mal de touristes avec des sacs. Il fait, bon. Et là, aussi sec, il se lève. Le chien j'appelle, ouais, ça va, ça va. C'est pas non plus la fête au village. Il se dit, j'aimerais bien me recaler à la campagne. Dans une petite baraque. Dans un village à retaper. Avec une aloc. Ou alors un réseau de gens autour qui s'entraident. On s'échangerait de la bouffe contre de la beuh. Lui, il ferait pousser sa beuh dans un champ. Il aurait un champ de beuh derrière chez lui. Oh là, pardon, monsieur. Dites, excusez-moi. Je sais que vous êtes pressé, mais vous pourriez pas me dépanner d'un euro ou deux. C'est pour manger. Enfin bon, le gars qui passe fait le faux. Genre, il l'a pas vu, pas entendu. Il est déjà loin. Ah ouais, d'accord. Alors, c'est ça le chien. Fais le charmant. Fais-leur tes yeux mouillés, là. Ces jours, je te poserai là avec le carton. Je te laisserai toute la journée. Je suis sûr que t'en ramasseras plus que moi. Même endroit, même heure. Le chien a bien compris le message. Il pose son cul par terre. Il prend la pose du toutou miséreau. Tu aurais pu faire de la figuration dans le sang familier. Ouais, la famille, la famille. Tu parles d'une embouille. Chaque fois, ça l'énerve de penser à ça. Il dit à la meuf. Hé, pardon, madame. Une petite pièce. Une clope au moins. Mais non. Ça la défriserait la fille. Que lui tendre ne serait-ce qu'un joli regard. Rien que ça. Elle ne veut pas. Elle n'âcle pas. Hé, putain, merde. Attends, là. D'accord. Il se rassoit comme ça. Aussi sec. Elle a assez essayé pour l'instant. Ça souffle. Les gens sont des connards. Lui aussi est un connard. En fait, tout le monde est un connard. C'est comme ça. Il sort la bouteille de Valstar de sa poche. C'est une nouvelle série. Nouveau bout. Après la rouge et la verte. Voilà la noire. Avec des côtés pierre brune dans la mousse. La Guinness du très, très propre. Hé tiens, t'en veux le chien ? T'as soif ? Il se bidonne. En même temps, le chien fait « Ok, rigole, mais c'est vrai que j'ai soif. » Enfin, il me lui fait comprendre dans le regard. « Depuis combien de temps ils sont là ? » « Depuis combien de temps on est là ? » Le chien est con. Il n'en sait rien. Il le regarde, croise ses petites pattes et se rallonge en travers. Genre « Ah, t'es pas drôle. » « Je fais roupille un peu. » « Ah bah, d'accord. » Il se fait une micro-boulée. Avec des restes de tabac récupérés sur des mégots. Ça a un goût de chiotte, mais ça reste un clope. Là, maintenant, il aimerait bien que quelqu'un le dépanne d'une vraie cigarette, tirée du paquet. Ou alors, Royal, qu'on lui file assez de thunes pour acheter un sachet de Sanson, avec marqué « Fumer tu » dessus. Ça fait longtemps qu'il n'a pas eu de paquet à lit. Les gens passent, toujours pressés. Ça le soude que personne ne fasse attention à lui. Ils ont tous un programme, des trucs super importants à faire. Genre « Manger des coffres », « Diriger le monde ». Faut comprendre, ils ont des soucis. « Tiens, pour une fois, ça le fait sourire. » Il envoie un qui s'arrête, avec un de ses super téléphones qui font tout. Internet, la télé, ta copine à poil, tout en un. Le mec regarde un truc sur son écran, juste là, deux mètres devant, beaucoup brochi, nickel, sale peau. Il lui fait « Hé ! Hé, Trancsen ! » Le gars plisse les yeux et appuie sur des touches. « Ah bah tiens, hé, l'exo ! » Il trouve ça super drôle, il se voile. Seulement, le type ne calque plus rien. Et repart. Trop bouché le mec, trop dans son monde. Rien que des gens à la ramasse, qu'ils ne verraient même pas une météorite leur tomber sur la tronche. Il se lève. « Hé, du talent ! » À l'attention d'un japonais qui arrive avec sa femme. Mais bon, ils ont les yeux rivés sur un guide et ils ne sont pas sensibles à la trôlerie de sa blague. Pourtant, nuque-talon, ça fait bien un super vilain japonais, non ? Ils sont passés, ils s'éloignent déjà, mais lui n'a pas fini. Et même, il ne fait que commencer. Il le sent. Il se marre. Le grand zig bien sapé qui arrive là. Il ne serait-il pas approprié de lui faire une belle révérence ? Genre « Hé, salut, messire l'ex-autant ! » Il s'en tape ? Bon, d'accord. Autre posture de film de Mickey. Maintenant, il talonne une à la blague. Imite sa démarche, sa mine sévère. « Hé, Xanax ! Xanax ! » Ça y est, cette fois-ci, il est en roue libre. Il fait le comique. À une autre époque, des gens auraient pu lui donner une pièce pour ça. « Oh, mais ce serait-il pas, mademoiselle Valium ? » La petite nana, mignonne, ronde-lette, presque naine, des écouteurs dans les oreilles. Mais non, que dalle. Elle calcule que dalle. Elle va vers la gare. Lui fait des cabrioles dans tous les sens. C'est tout juste s'il leur postillonne pas dans les oreilles. Et en fait, tout le monde s'en fout. Personne n'a envie de rire, ou même de s'énerver pour ça. Le pire, c'est quand même pas un flic pour venir lui dire de se calmer quand il pense que c'est insultant et pas rassurant pour l'avenir de la société. C'est ce qu'il se dit. Il est quand même un peu surpris par toute cette béhance. Il aurait raté un épisode. « Hé, dis donc, Pfizer ! » Cette fois-ci, le ton est caustique. C'est plus que le clown gentil. Plutôt un Dupontel. Le mec que tu ne pourrais pas croiser dans une ruelle, derrière la gare. « Je te cause, là ! » Le type, bien habillé, a une gueule qui ne le revient pas. À une autre époque, il en aurait bien collé une rien que pour ça. Là, il s'est mis bien devant. Il lui parle à 20 cm, grave dans sa zone de sécurité. Et pourtant, crois-le ou pas, le mec allume sa blonde, comme de rien, relève la tête et cela joue vraiment, genre « Non, je ne te vois pas, tu n'es pas là. Je regarde un truc derrière et je démarre, comme si personne n'avait parlé. » Un maître martial dans l'art du déni. Le plus fou, c'est comment il a trouvé moyen de le frôler, de pratiquement le bousculer, mais sans le faire, comme si vraiment il n'y avait personne. Cette fois-ci, il en reste con, les bras pendants, sur les côtés, à se demander si je ne vais pas croiser un de ces fameux reptiliens qui, soi-disant, contrôlent le monde. Ces trucs à sang-froid, pas humains. Comment peut-on faire semblant à ce point-là et aussi bien ? Ça ne les passe. La meuf lui rentre dedans, et pas qu'un peu. Dans son 36 fillette, avec shoot de café et sac de course, c'est comme se prendre une locomotive. Vous auriez été assis en face de lui, vous l'auriez vu arriver. En face, bien raide, bien pressé, le regard droit devant, lui ne l'a rien vu. La haine non plus, manifestement. Elle se vote à moitié la gueule. Lui, il sait manger la tête dans la mâchoire, il fait « Ah putain, la conne ! » La meuf se réajuste en panique, s'accroche à ses sacs, sa tête tourne dans tous les sens. Elle essaie de comprendre ce qui vient de se passer. Lui, il la regarde, genre « Allô, quoi ? Qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui ? Ils sont tous perchés ou quoi ? » Sauf que la meuf cherche vraiment. La meuf ne comprend pas. Plusieurs fois, il la voit regarder vers lui, mais jamais directement au visage. Son regard passe sur lui comme s'il n'y avait rien. Bien énervé, il fait « Eh oui, je suis là ma belle ! » Il lève les bras comme l'épouvantail, mais non, rien. Pas de contact avec les yeux, pas un signe qu'elle ait entendu. Juste la peur sur son visage. Et finalement, elle s'en va. C'est là qu'il comprend, finalement, en sentant quelques surprises, qu'il est devenu...